Sur la péninsule de Basse-Californie au Mexique, a lieu comme chaque année depuis plus de 40 ans la célèbre course de désert, la Barra 1000. Steve McQueen, Paul Newman et tant d'autres ont transformé en légende ce qui n'était au départ qu'un pari entre amis. La Barra 1000 est une incroyable course. C'est la plus longue course en continu au monde. C'est un challenge incroyable. C'est le top. Cette course ouverte à tous attire les passionnés du monde entier. Yvan, enduriste confirmé, a décidé de relever le défi. Ça me faisait rêver. Et puis aujourd'hui, je suis dans mon rêve. C'est très dur à faire, mais je pense qu'il peut y arriver. Il faudra qu'il y mette tout son cœur. La Barra 1000, qui rassemble motos, voitures, mais aussi quad, buggy, sidecar, c'est un peu la course des fous du volant, puisqu'il s'agit de relier un point à un autre sur une distance d'environ 1000 miles, soit 1600 kilomètres, en un minimum de temps. Un véritable bol d'or tout terrain, avec pour seul mot d'ordre, vite. L'anecdote, c'est de revenir encore. Une fois que vous l'avez faite, c'est dans votre tête et vous êtes prêts à tout pour la refaire encore et encore, même à vendre tout ce que vous avez. La Barra 1000, c'est chaque année un nouveau défi avec une nouvelle montée d'adrénaline dans une bataille sans merci. Je vous aime comme des frères, mais si je suis ici, c'est pour vous botter le cul. C'est parti. La Barra 1000, Yvan y pense depuis longtemps. A 44 ans, il a décidé d'y participer dans la catégorie sportsman, c'est-à-dire la catégorie des non-professionnels qui font ça pour la gloire. L'aventure paraît un peu folle pour ce petit français qui ne connaît pas le terrain, n'a ni sponsor, ni moto. Mais pour Yvan, impossible n'est pas français. Il a trouvé des contacts sur internet et son aventure débute à Los Angeles. A peine débarqué de l'avion, il a rendez-vous avec Steve qui vend sa moto. Bonjour. Enchanté. L'origine de la moto est arrivée ici avec cet embrayage automatique. Est-ce que tu as le premier ? L'original ? Oui. Non. Mais peut-être aimerais-tu l'essayer un peu pour voir. Ouais, ok. C'est bizarre. Je pense que c'est une bonne idée. On peut le changer, non ? Absolument, c'est comme tu le sens. C'est bizarre. Mais le reste va bien, alors... La Baja 1000 est devenue de plus en plus célèbre. Pour certaines personnes, c'est un challenge de parcourir ainsi des centaines de kilomètres. J'apprécie ce qu'ils font, même si je ne voudrais surtout pas avoir à tenter cette expérience. Enfin, je te souhaite bon courage. Je vous souhaite le meilleur de la chance, je me suis vraiment. Merci. Merci pour tout. Fais attention à toi. Ciao. Loin de chez lui et de ses habitudes, Yvan doit se débrouiller seul pour préparer sa course. Cet embrayage automatique ne lui plaît pas trop, mais le temps presse et il compte bien le faire changer chez Al Baker, à quelques kilomètres au nord de Los Angeles. Ce garage réputé a l'habitude de préparer les motos pour les courses. Le projet solitaire d'Yvan a de quoi les surprendre, eux qui connaissent bien les difficultés de la Baja 1000. Tu as décidé de faire la Baja? Tout seul ou en équipe? Tout seul, oui. Wow, t'es fou, mec. Vous savez, on voit passer ici des grands noms de la course, comme Mike Childress qui court aussi bien pour les Xers que pour le Joe Black Racing. Certains grands motards apportent leurs motos ici lorsqu'ils font des courses dans le désert. En Amérique, nous aimons les motos, les courses, nous aimons les grands espaces. Vous savez, à 15 minutes d'ici, on peut rouler et traverser le désert sans aucun problème, c'est génial. Quand tu feras les bosses de 100 Felipe, tu vas souffrir, mon Dieu. J'espère que tu as des bras aussi musclés que Popeye parce que tu vas en avoir besoin. Ça sera un challenge. Un amortisseur de direction, un bip mousse aussi. Oui, je te recommande le bip mousse. Là, il faut changer le pot. Comment vous pensez que ça va coûter? Oh, Jesus. On va faire de notre mieux. On peut expirer vendredi. Yvan doit maintenant trouver son équipement. Dans ce vaste pays, on voit grand, et c'est dans ce qui ressemble à la caverne d'Ali Baba des motards qu'il va trouver son bonheur. Ce magasin, c'est un super marché. C'est le plus grand magasin du monde. Ça, c'est sûr. Vous trouverez là-bas, à l'arrière, les accessoires, les vêtements, les pneus, tout ce dont vous pouvez avoir besoin. All kinds of good stuff. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la course, chaque véhicule doit être équipé d'un émetteur, permettant ainsi de repérer la position de chaque concurrent. Ce transpondeur est loué par les organisateurs. Reste à prévoir un endroit pour le placer. Et sur une moto, ce n'est pas évident. Bonjour. Chris. Enchanté. Nous faisons ici le support qui permet de maintenir la valise. On place ça sur la moto. Au départ, je l'ai fait pour moi. Johnny Campbell, qui a dû le faire la Barra une bonne douzaine de fois, a voulu le même. Alors je l'en ai fait un. Et après, tout le monde en a voulu un aussi. C'est là qu'on place le support, à côté du moteur. Vous savez, grâce au transpondeur, si vous avez un problème, vous pressez le bouton et on vous retrouve tout de suite. Et c'est bien, parce qu'avant, on n'avait pas ça. Qu'est-ce que tu penses au sujet des bandits ? Ah, j'ai eu quelques expériences. Des gars qui ont été pourchassés. Et ils m'ont pourchassé, moi aussi d'ailleurs. Mais j'ai dit au gars qui était avec moi, il n'est pas question qu'il m'attrape. Et ils ne m'ont pas attrapé. Mais ils ont réussi à coincer mon ami et ils ont pointé un fusil sur lui. Il leur a dit, j'ai rien. Parce qu'il n'avait rien pris avec lui. Je n'ai pas d'argent, vous pouvez prendre ma moto, mais c'est une vieille machine. Mais allez-y, vous pouvez la prendre. Et finalement, ils sont partis. Ça fait peur quand même. Mais bon, ça fait partie de l'aventure. Chez Hal Baker, Yvan a déjà été mis en garde, car cette course a la réputation d'être dangereuse. Lorsqu'il y retourne pour prendre la moto, Fidel, lui, en a une vision encore plus romanesque et dissuasive. Regardez la Baja, c'est comme regarder une course entre les cow-boys et les indiens. Les indiens peuvent débarquer de partout. Ils arrivent à la vitesse de l'éclair, peuvent vous tendre des traquenards et vous attendre avec un 22 long rifle. Je vous souhaite bonne chance, les Français. Nous serons là pour vous encourager et on prendra une bière sur la ligne d'arrivée. Yvan récupère sa moto et son embrayage automatique, car les mécanos n'ont pas trouvé utile de le changer et le temps manque pour chipoter. La préparation a coûté presque six charges de la moto. D'où l'intérêt de partir d'une bonne base d'occasion. On a réduit le coût final, qui en France aura été encore plus élevé. L'intérêt des US, c'est d'avoir tout en grande quantité, d'où des prix réduits. Pour le prix d'une moto neuve, on est une moto quasi de compétition. Pas de ta courir. Ready to race, comme il est ici. Il est temps à présent de prendre la route en direction du Mexique. Sur le chemin, Yvan doit s'arrêter à San Diego pour aller rendre visite à Terry Walsh. Cet ingénieur participe à la Barra Mill depuis une trentaine d'années. Yvan l'a contacté, car il s'occupe aujourd'hui du ravitaillement durant la course. La Barra, c'est devenu une affaire de famille. Son fils Kevin, pilote lui aussi. Vous avez tout fait vous-même ? Nous avons construit cette voiture en 2000, en environ cinq mois. On a travaillé dessus seulement les week-ends, pas tous les jours. Le châssis vient d'un fabricant de Las Vegas et nous, nous avons ajouté la transmission, le moteur et tout ce qui va dans la voiture. Cette catégorie, c'est une catégorie pour les pilotes, parce que toutes les voitures sont les mêmes. C'est l'habileté des pilotes qui fait la différence. Ce n'est pas une catégorie où c'est l'argent qui va permettre d'acheter un plus gros moteur, un meilleur châssis. Non, car l'investissement pour ce type de véhicule est assez limité. Est-ce que vous aimeriez changer de catégorie ? Comme chaque pilote, nous aimerions aller dans les catégories supérieures, mais ça prend du temps. Et en général, on garde les mêmes sponsors durant plusieurs années. Alors, ça dépend de combien d'argent vous disposez pour construire une nouvelle voiture et aller au niveau supérieur. Et plus la voiture est grosse, plus vous avez besoin d'argent. Tu as de l'argent ? Non. Tu veux nous sponsoriser ? C'est mon propre sponsor, déjà, alors... On entre au Mexique et encore 170 km. Comme emporté dans un courant, toutes les équipes convergent vers la péninsule de Basse-Californie. Cette année, la course fait 634 miles, c'est-à-dire 1000 km. Une boucle qui partira d'Ensenada pour rejoindre les montagnes, puis le paysage désertique de la côte ouest. Ensuite, petite boucle à Sam Felipe avant de reprendre la direction d'Ensenada par la côte est. Yvan doit maintenant commencer les pré-runs. Cela va lui permettre non seulement de reconnaître le terrain, mais aussi de pouvoir tester sa moto. La modestie de ces moyens ne manque pas d'éveiller la curiosité des autres pilotes, venus également repérer le parcours. Pour la plupart, ils se sont inscrits en équipe, sachant que 4 pilotes au maximum peuvent se partager la course avec le même véhicule. Yvan, lui, s'est inscrit comme Ironman. C'est des pilotes français ? Oui. Waouh ! C'est un long chemin pour venir faire la course, non ? Si. J'aime ça. Cette partie de Sam Felipe est la plus dure de toute la course. Alors vous devez prendre le meilleur pilote de votre équipe pour faire cette partie. Non, mais il est seul ! Seulement un ? Pour toute la course ? Il est fou ! Combien êtes-vous ? Quatre ! Il est dingue ! Alors dites-lui, Yvan, tu es fou ! Bonne chance ! Fais attention ! Et essaye juste de finir ! Allez ma chérie, démarre ! Nous, on est dix ! On va faire un mile chacun, donc on va pas être trop fatigués. On ne va pas être fatigués. Yvan s'est trompé de sens. Au lieu de rouler jusqu'à Sam Felipe, comme prévu, le voici à Ensenada. C'est de là que démarre chaque année la barre à mille. C'est l'occasion d'aller aux nouvelles du côté de l'hôtel Sam Nicola, le QG de la course. C'est le meilleur endroit pour croiser d'autres pilotes. C'est la première fois que je la fais. D'où tu viens ? Je suis irlandais. Et toi, de Californie ? Texas, je viens du Texas. C'est la première fois que tu viens ? Ouais, la première fois. On est arrivé la semaine dernière pour les pré-runs. As-tu apprécié ? Ah, mon vieux, c'est magnifique. J'adore ce climat. Tu as tout fait ? En trois jours, on a fait la majorité. Mon vieux, c'est dur. On était sur les rotules. C'est très difficile. Très difficile. C'est ma première course. Alors, tout peut arriver. Je suis préparé. Vous savez, être un Ironman, c'est plus dur que si vous êtes quatre pilotes. Si vous êtes trois ou quatre pilotes, c'est facile. Vous conduisez deux ou trois cents miles, ça va. Mais être un Ironman, vous roulez mille kilomètres sur un terrain difficile, c'est une autre course. À la fin, si vous finissez, c'est un accomplissement. Dans cette ambiance conviviale, Yvan a dégoté sur le pouce un petit mécano pour quelques derniers réglages sur la moto. C'est parfait. Demain, je vais tester ça et je vous dirai si c'est bon. OK, pas de problème. Combien de motos vous préparez pour la course cette année ? Trois. Vous n'allez pas changer le réservoir ? Si, si, nous allons en mettre un gros, mais demain. Un gros ? OK. On va le faire demain. Bon, bon. C'est difficile d'avoir des pièces ici ? Non, non. Ah oui ? Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez ? Oui, oui. Est-ce que vous êtes aidé un peu par des sponsors ? Non, non, c'est nous. Comme moi. C'est un bon boulot pour vous. Les pilotes sont de bons clients. Oui, oui, ça fait de l'argent. Faut de l'argent. Dans la petite ville d'Ensenada règne une ambiance électrique. On entend vrombir les moteurs pour les derniers réglages qui permettront d'aller encore plus vite. Chaque catégorie se différencie suivant plusieurs critères. L'origine, la puissance et les transformations opérées. Les Trophy Truck sont les plus spectaculaires. Ces énormes 4x4, sans limite technologique, sont de véritables prototypes. Toutes les modifications sont permises. Ils doivent juste conserver la même marque de moteur que leur carrosserie qui, elle, doit être de type utilitaire. Dans les rues, petites équipes et grandes écuries se côtoient sans a priori, car cette course, c'est aussi une aventure qui se vit entre copains. Même si beaucoup viennent de la côte ouest des États-Unis, on croise des pilotes venus du monde entier. D'où venez-vous ? Québec. C'est la première fois que vous venez ? Oui. On est 14. On a loué une villa sur les petites péninsules ici. Oui, c'est tout. Le restant de la famille est là-bas. D'accord, c'est sur la plage, là ? Oui, c'est ça. Ils vont venir au départ vendredi matin. Mais pour les pré-runs, juste des gars. Merci. Pour des raisons évidentes de sécurité, la piste des 50 premiers kilomètres traversant la ville d'Ensenada et les villages d'alentour est restée secrète. Deux jours avant le départ, le voile est levé. Chacun s'empresse d'aller voir de quoi il retourne. Yvan, lui, a encore beaucoup d'autres endroits à repérer et il n'est pas le seul. J'ai fait la course avant et lui, il l'a fait cette année. Nous venons l'aider pour les pré-runs. Nous sommes professionnels. Ne regardez pas ce gars, il n'est pas professionnel. Mais nous, nous le sommes vraiment, je vous le promets. Il fait des compétitions pour de l'argent parfois. Ouais, je suis obligé d'avoir un autre travail. Oui, il ne gagne pas assez pour que ce soit son seul travail. La barre à mille est certainement la course la plus dure. Mais une fois que tu l'as faite, c'est une vraie fierté d'arriver jusqu'au bout. C'est all worth it in the end. C'est all worth it in the end. Au Mexique, vous savez, tout est ouvert. Vous pouvez rouler où et quand vous voulez. Et c'est génial de faire la course ici. On peut rouler devant les maisons des gens ou même dans leur jardin et on voit ça nulle part ailleurs. Juste avant, nous roulions sur la plage près de l'eau sur une cinquantaine de kilomètres. C'est ce qui rend cet endroit si agréable. Ce n'est pas ma première barre à mille. J'en ai fait douze déjà avant et ça m'a apporté beaucoup d'expérience. Cela permet de mieux connaître la course. Plus vous avez d'expérience, mieux c'est. J'ai commencé la course en moto avant de m'intéresser aux voitures. Vous savez, j'ai 40 ans et après la trentaine, on ne roule plus aussi vite en moto. Mais avec une voiture, vous pouvez avoir 50, 60 ans et aller très très vite. La route, elle est un peu caillouteuse. Mais sinon, elle était super belle. Quand tu croises les gars, il y a un peu de la poussière. Il y en a même beaucoup, mais sinon, ça va. C'est super chouette. Ça alterne un peu des petits passages techniques avec des grands embouts de rang où tu es à fond. Tu n'as plus qu'à tirer du câble et mettre la poignée dans le coin. Sous-titrage ST' 501 Comme pour chaque course, la veille du départ, chaque véhicule doit être contrôlé et répondre aux normes imposées par les organisateurs. Plus de 1 000 concurrents sont attendus ce jour-là, tous véhicules confondus. C'est la cohue, mais tout se passe dans une ambiance bon enfant au milieu de la foule venue admirer ces véhicules hors normes. J'adore la Baja. On signe des autographes, les enfants viennent nous voir, c'est formidable. Si vous voulez vous essayer à la course la plus difficile du monde, eh bien c'est ici la course la plus difficile du monde. Pour tous les concurrents, la Baja représente un véritable engouement. Certains ont investi beaucoup d'argent dans l'achat de leur véhicule, y ajoutant toutes les modifications nécessaires. C'est l'occasion de se mesurer aux autres, avec l'ambition de gagner bien sûr, mais surtout d'atteindre la ligne d'arrivée. Moi je viens ici depuis 1974 pour faire plein de milles et beaucoup de courses. On n'est pas arrivés les premiers, mais on a fini. Et si vous finissez la mille, vous avez gagné. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une course difficile. Ce n'est pas la voiture la plus rapide qui compte. Il faut faire très attention, être vigilant tout le temps sur le qui-vive, car il y a beaucoup de dangers. Il faut faire attention de ne pas heurter les vaches, les chiens, les chevaux. C'est une course dangereuse. C'est un bon sport, on s'amuse, et c'est ça qui compte. En fait, je suis apiculteur. Les gens avec qui je travaillais au ranch dans le Nevada avaient une voiture et ils m'ont demandé de les aider. Je n'avais aucune qualification, mais j'étais très intéressé pour venir. Aujourd'hui, c'est ma sixième course. Notre objectif cette année, c'est d'arriver les premiers. Certains s'amusent à dire qu'il y a tellement de catégories que l'on pourrait presque faire la course avec une voiture de golf. En réalité, l'organisation de la SCORE reconnaît 28 classes pro et 6 classes en sportsman. Les variantes concernent surtout les voitures. La classe 5, par exemple, est une classe open, c'est-à-dire qu'elle autorise toutes les modifications possibles tant que le véhicule garde un aspect de coccinelle. Le seul problème avec cette catégorie, on peut aller vite, mais s'il y a trop de boss sur le terrain, c'est facile de perdre le contrôle. Nous avons dû investir probablement 25 ou 30 000 dollars ou peut-être même plus. Il y a une chose qui se dit par ici, je ne sais pas qui a commencé, mais on l'entend beaucoup et ça le fiche, l'organisateur le répète souvent. La façon la plus rapide de gagner 1 million de dollars en participant à cette course, c'est de la démarrer avec d'autres. Yvan a retrouvé ses amis Robert, Christiane et Christine. Ils sont venus le soutenir dans cette aventure et partager avec lui un peu de son rêve. Robert est un enduriste averti lui aussi. Il participe bien souvent aux mêmes courses qu'Yvan qui ont lieu en France toute l'année. Les mes attentes, c'est déjà de finir, de rallier l'arrivée là, puisque je cours en catégorie solo. C'est un challenge. Alors il y a deux catégories. Une qu'on appelle les pros, pour laquelle tu cours pour des dotations. et une dans laquelle je suis, c'est la catégorie sportsman, pour laquelle tu cours pour ton propre chef. Donc si tu t'inscris en sportsman sans dotation, ça te coûte 900 dollars. Et si tu es en pro, comme tu récupères des sous après, ça te coûte 1400 dollars. Tu connais des gens qui courent ? Dans cette course, il y a toujours des figures. Des gens qui sont là et qui la gagnent plutôt très souvent et qui font partie des grandes équipes. Si cette course attire toujours autant de monde chaque année, c'est parce qu'il s'agit de la course non-stop la plus longue et l'une des plus spectaculaires depuis 40 ans. Je vis pour demain et n'importe quelle journée où on est en course, c'est mieux que le boulot. Même une seule journée en course, c'est mieux qu'une bonne journée de boulot. On est tous contents d'être là. Les premiers 126 miles vont être avant tout une épreuve de volonté plus qu'autre chose. Et pour moi, la course commence au mile 126. Ce sera plus un jeu, je pense. Il y a beaucoup de très bons concurrents dans la classe des Trophy Truck. Et ça va être une course très excitante jusqu'au bout. Je vous souhaite bonne chance à tous. Je voudrais m'excuser auprès de tous les Trophy Truck qui sont devant là. Parce que de deux choses l'une, soit je vais leur rentrer dedans, soit je vais les dépasser. Alors ne m'en veuillez pas si vous devez me féliciter à l'arrivée. Les gars, je vous aime comme des frères, mais si je suis ici, c'est pour vous botter le cul. La Barra, c'est un peu mystique. On ne ressent ça nulle part ailleurs. C'est difficile à raconter. Il faut le vivre par soi-même. Les motards font, à mon avis, quelque chose de complètement fou. Tout ce que je peux dire, c'est que Dieu soit avec eux. Est-ce que tu es prêt ? Oui, est-ce que oui. Bonne chance. Merci. Je me sens stressé. Tu as toujours un peu peur d'oublier quelque chose. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut quand même que ça vienne. Préparer, c'est bien, mais rouler, c'est mieux. Il est 6h30, les motos prennent le départ. Il y a de nombreuses catégories selon la cylindrée, mais aussi l'âge des concurrents. La classe 30 pour les 30 ans, 40 pour les 40 ans, et ainsi de suite, allons même jusqu'à la classe 60, voire plus. La catégorie pro passe en premier, puis viendra le tour des sportsman. ça nous fait le curé, là. Bonne chance. Toi aussi. Français ? Français. Irlandais. Irlandais du Nord. L'année dernière, tu l'as fait aussi tout seul ? Oui. Et tu as fini ? Non. 100 miles avant l'arrivée, je suis tombé. Et toi, tu as porté ta moto ici ? Non, je la loue. Ah, tu la loues ? OK. Regarde, elle a juste la place, là, on loue un truc. Ah, là, c'est parfait, ils vont avec ça, tous les poquets. Ah bah, une course, c'est une course, t'es sûr que j'aimerais bien ton départ. À l'approche du départ, la tension monte. Je me sens bien aujourd'hui. L'année dernière, j'étais plus nerveux. Si la moto démarre, ce sera parfait. Prêt à partir ? Oui, achetez de vous rencontrer. Merci d'être venu. C'est formidable. Quand tu vas partir, il y aura beaucoup de monde. Fais attention et on se revoit sur la ligne d'arrivée, OK ? Bonne journée. Pour Yvan, ça y est, l'heure est arrivée de prendre le départ. Il est dans son rêve. Ses amis sont émus de le voir partir, mais un peu angoissés aussi par ce qui pourrait lui arriver, car l'aventure de la barre à mille, c'est maintenant qu'elle va se jouer pour chaque concurrent. Un combat sans merci pour atteindre la ligne d'arrivée le plus vite possible. Les motos partent en premier. ensuite les quads, les sidecars, seulement deux cette année, puis les voitures quatre heures plus tard. Beaucoup de gens sont venus assister à l'événement. Parmi eux, certains n'hésitent pas à creuser des trous pour augmenter la difficulté et rendre le spectacle encore plus intense. Toto, mon co-pilote, respirait fortement les dix premiers miles. Il était pris de panique. Je ne peux pas vous expliquer à quel point c'est excitant. La poussière qu'on soulève, le terrain est très différent de ce que l'on peut voir ailleurs. On va dans les lits des rivières, sur la plage, en forêt. C'est juste sensationnel. C'est un vrai bain de sang. Vous savez, comme un combat de rue. Mon meilleur souvenir, c'est sûrement d'avoir soutenu mon co-équipier durant 24 heures d'affilée. D'avoir roulé, 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 quoi qu'il arrive. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence comparé aux autres courses. J'ai fait les 24 heures, les routes d'Amérique, j'ai fait beaucoup de courses, mais celle-ci, c'est vraiment la meilleure de toutes. Contrairement au rallye, il n'y a pas de roadbook. Le parcours est fléché, ce qui permet d'augmenter encore la vitesse. Les pits de ravitaillement sont les seuls arrêts. Cela permet de refaire le plein d'essence, de réparer une pièce ou changer de pilote. Plusieurs fois, des gens m'ont doublé très très vite et je les ai vus plantés dans le sable. Alors, il vaut mieux assurer pour éviter la casse. Spécialement en quad, si vous avez un accident, c'est fini. La nuit dernière, j'ai pris l'avion de Seattle. Je suis arrivé ici à 10h du soir. À peine à une Senada et je suis reparti. C'est un grand week-end. Oui, c'est sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour cette 41e édition, il faut parcourir les 634 miles en moins de 31 heures. Pour cela, il faut que le véhicule reste performant durant toute la durée de la course et rester vigilant pour éviter l'accident. Sur les pits de ravitaillement, s'installe l'angoisse de l'attente. J'attends ici la moto que conduit l'autre pilote, mais je ne sais pas où il est maintenant. Il ne répond pas. J'espère qu'il va arriver pour pouvoir continuer la course. la carrera. Il n'est toujours pas reparti, le gars, d'ailleurs. Il a eu des problèmes, lui. Bon, quand tu veux, il va. Bonne veste. Nous, on n'est pas angoissés qu'il soit fait mal. On est angoissés qu'il nous fasse attendre. Il y a un qui arrive à pied. Il y a trois solos qui sont passés et il y en a 13 qui sont pour pouvoir passer. Non, mais à partir de maintenant, il faudrait qu'il arrive dans le quart d'heure. Dans le quart d'heure, il faudrait qu'il arrive. Non, il n'a pas un casque blanc. Le quart d'heure est largement passé et Yvan ne s'est toujours pas signalé. De plus, dans ce désert, les portables ne passent pas. J'ai fait du départ jusqu'à 130. Comment ça s'est passé? C'était dur. Au début, je me suis fait dépasser par tout le monde parce que je prenais mon temps et je ne voulais pas faire d'erreur. Je voulais être certain que je laisse la moto en bonne condition à mon coéquipier. On a un total de quatre personnes. Tout de suite après qu'il passe, on va aller à l'autre pit. Mais Ironman, c'est fort. Ce n'est pas évident. Il doit avoir un problème mécanique ou physique, mais il a un souci parce que normalement, il serait là déjà. Je connais ça en dessin. C'est grâce à... il y a une 4 et demi Honda. Ah, d'accord. C'est comme... Je ne crois pas qu'ils ont arrivé la dernière année. Ce n'est pas son genre. Depuis le temps que je roulais avec lui, je commence à le connaître quand même. Donc, il doit déjà être là. Ça fait un an qu'on planifie de venir ici et c'est si excitant. C'est un coup d'adrénaline. C'était fort. Surtout le départ avec la foule à chaque côté. Ah oui. C'est pour ça qu'on est venus. Donc, enfin, on l'a fait. Et moi, ma partie est terminée, donc moi, je suis plus relax. J'étais pas mal nerveux ce matin. C'est Pascal. Ça se voit comme lui. J'ai vu le 278. Je ne sais pas. Ça se peut qu'il soit juste. J'ai passé trois motos sur le lac. Ils étaient en valentine ou ils roulaient le soir? Non, ils roulaient assez vite, mais moi, je roulais plus vite. Peut-être. Peut-être, mais j'ai pas vu de moto arrêtée ou rien, donc les bras, c'est dur. Ah, ça tape, là. C'est en compote. La Honda, vous l'avez amenée? On a acheté deux. Celui-ci et l'autre, dans le camion. Si on a besoin de changer des pièces, on a l'autre moto qui est pareil. On est tout prêts. il est bon, il est en forme. Il a la pêche, comme vous dites. 60? Il est passé. Il est passé? OK, merci. Filant à une moyenne de 80 km heure, avec des pointes à 200, les voitures sont déjà sur la trace des motos avec en tête le truck de Roger Norman. Durant ces 12 heures, il est nécessaire de boire beaucoup pour ne pas se déshydrater, ce qui oblige forcément à prendre des précautions. On raconte que certains pilotes pros utilisent une sonde pour ne pas avoir à s'arrêter en cas d'envie pressante, une épreuve de plus pour ne pas perdre une minute. Mon meilleur souvenir durant cette course, c'est lorsque je me suis battu contre Roberto Guerrero durant 100 miles. On se passait devant, on se repassait devant et finalement, Roberto a morté mangé mon train arrière. J'ai presque retourné la voiture, mais je l'ai sauvé. Et quand on touche à votre voiture, c'est la bagarre. J'adore ça. Moi, je me souviens quand on est resté planté dans le sel, on s'enfonçait jusque-là et il y avait un énorme nuage de poussière et on est resté planté comme ça pendant combien de temps ? Ouais, une bonne heure et demie. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Mon meilleur souvenir, c'est quand on se retrouve pour passer le relais. Tous les pilotes des autres véhicules qui sont passés là avant et qui ont fini restent pour aider les autres. Tout le monde veut gagner, mais tout le monde veut que tout le monde gagne aussi. Et c'est ce qu'il y a de génial avec la Baja. Nous étions seulement à 20 miles de l'arrivée et nous sommes passés derrière un virage. Nos phares ont balayé la route et il y avait une femme nue. Elle était en train de se coiffer, comme ça. C'était droit devant nos feux et je ne pouvais pas le croire. Alors j'ai demandé à mon partenaire, t'as vu ça ? Il a dit, t'as vu ça ? Depuis peu, les organisateurs de la course ont décidé de mettre l'accent sur la sécurité des participants, mais aussi des spectateurs. Des militaires veillent, tout en profitant du spectacle. Quand on pilote, il y a beaucoup de choses qui se passent très, très vite, très, très rapidement. Et il faut être très, très calme. J'ai jamais commencé, tu te dis, bon allez, on espère que c'est une panne et on attend, on attend. Le soir tombe. Après 4 heures d'attente, il est évident qu'Ivan a eu un problème. Arrivé au miles 180, il semblerait que Betty Boop ne lui ait pas été d'un grand secours. Pour toi, la course, c'est fini, quoi. Ouais. T'as pas les pièces, ok. D'accord. À tout à l'heure. Il va bien. C'est le principal. Il va bien. Eh bien, c'est la moto, donc j'ai pas tout compris. Il y a de l'embrayage, mais il y a aussi autre chose. Comme il peut pas réparer, il rentre, on se retrouve à l'hôtel. À Ensenada, il est 23h30. Robbie Bell a déjà passé la ligne d'arrivée en moto, suivi 11 minutes plus tard par un trophy truck. Le gagnant est Roger Norman, avec le truck numéro 8. Il y a environ deux heures d'écart entre le premier et le quatrième truck. On a eu quand même un problème durant la course. On était au milieu d'un saut et on a atterri sur le pneu avant droit. On a atterri violemment. La barre des lumières est tombée et on a dû s'arrêter pour la remettre. Ça n'avait pas coupé les fils et ça marchait toujours. Lorsqu'on est arrivé en ville, on s'est perdu à cause du brouillard et on a eu du mal à remonter toutes les motos. On a eu une frayeur à cause d'un gars en moto qui était arrêté au milieu de la route. Vous savez, on ne pouvait pas le voir à cause de la poussière, mais on pouvait voir ses feux et on a cru qu'il était sur le côté. Mais quand on est arrivé à proximité, il était au milieu. Nous l'avons presque percuté, mais j'ai quitté la route et je l'ai évité. Il a eu de la chance. C'est la course la plus incroyable du monde. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Aussi difficile où on doit rouler autant sans s'arrêter, parce que les pistes sont très dures. Vous savez, les trous font 4 pieds de profondeur et cela parfois durant 30 miles. Il y a des passages où ça n'arrête pas de monter et descendre. On essaye de rester au-dessus des bosses comme si on volait tout le temps. Quand on gagne la bara, les endorphines, l'adrénaline et tout ça, on ne peut pas les dormir pendant plusieurs jours parce qu'on se sent trop bien. Toute la nuit, les véhicules se succèdent sur la ligne d'arrivée. Chaque pilote est salué et félicité, tout comme sur la ligne de départ, par sale fiche. C'est ma 36e année comme organisateur. Je faisais la course avant. J'ai fait la course avec Steve McQueen, James Garner. Je l'ai faite en 69 et en 70. 1000. C'est juste un nom, vous voyez. Nous essayons de changer le parcours de la course chaque année. Donc, ça dépend du tracé de la course. On peut très bien avoir 1000 miles ou 1400 miles. Cette année, elle fait 1000 kilomètres à cause de l'économie et du prix de l'essence. Je pense que c'est mieux pour les concurrents, que ça leur coûte moins cher. Donc, cette course fait 631 miles. Mais si vous discutez avec les pilotes, c'était vraiment très très dur quand même. D'ailleurs, ils disent que c'était plus dur que les 1000 miles. Jusqu'à 13 heures, chaque concurrent, toujours en course, va tout mettre en oeuvre pour franchir la ligne d'arrivée. Beaucoup n'atteindront pas ce but et seront forcément déçus, même s'ils savent bien que cela fait partie du jeu. J'ai traversé la Laguna Salada qui fait 60 miles de long et avec du terrain super mou, là. Et c'est un endroit où ça prend beaucoup de puissance, beaucoup de chevaux. Et comme on prend ça à taquer, on est à 120, 140. Et là, leur voyage, il prend le maximum dans les dents. Et à un moment donné, ça a lâché de ce coup, là. Après, j'ai commencé à sortir les outils, à regarder. C'était super bouillant. Alors, pour bricoler, ce n'était pas facile. Mais heureusement, j'ai trouvé deux cabinets de gendarmes. Enfin, des gendarmes de clichés, du coup. Qui étaient embourbés aussi, tellement c'était mou. Alors, ils sont quand même sortis. Après, ils sont venus me chercher. On a mis la moto dans le pick-up. Et ils m'ont ramené au point d'assistance. Bon, là, on a regardé un peu ce qu'on pouvait faire. Mais personne n'avait les pièces nécessaires. Donc, il n'y avait rien d'autre à faire qu'attendre. Donc, j'ai passé la soirée avec eux. Et ton impression sur toute cette aventure ? Ah, bien, moi, jusqu'à ce que ça casse, c'était nickel. J'étais en bonne forme et ça roulait bien. Donc, non, non, il n'y a plus qu'une chose. J'attends la prochaine. Et maintenant, c'est la douche. Environ un tiers des participants a franchi la ligne d'arrivée. Les habitués de la course se retrouvent pour fêter ensemble cette aventure. Même s'ils ne sont pas arrivés les premiers, ou qu'ils ne sont pas arrivés du tout, la barre à mille leur a donné ce qu'ils étaient venus chercher. Son nom est Paco, Paco le poulet. Il était avec nous du début jusqu'à la fin. On s'est bien marrés, il nous indiquait le chemin où aller, on a tamponné des voitures, on est entrés dans des arbres, et lui, il est toujours là. Je l'adore. On a commencé huitième et on a fini sixième. Mais nous avons cassé le moteur. Et il a fallu deux heures et demie pour le changer. Et on a quand même réussi à finir sixième, malgré ça. Quand c'est lui qui conduisait, on était deuxième. Et après avoir été numéro deux, on a donné la voiture à quelqu'un d'autre, et là, on est passé derrière. Ouais, ce quelqu'un d'autre s'est embourbé dans le sable, et ça a cassé. Les autres ont été patients. Je l'ai ramené en un seul morceau. Je vis pour ça. J'adore. C'est une obligation. C'est ce que font les amis le week-end. Le temps d'une course folle, ces hommes ont oublié leur quotidien, emportés par la passion effrénée d'un challenge où se mêlent le courage et l'intelligence. Quelques heures intenses, au terme desquelles certains auront goûté le bonheur de la victoire. Et pour tous, celui d'avoir participé à l'aventure exceptionnelle de la Barra 1000. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501